yo les petits devs j'espère que vous allez bien françois mario françois remet en cause tout ce que je suis en train de t'apprendre il a laissé un commentaire en dessous de ma dernière vidéo créé un gestionnaire avec blocs notamment de blocs et notamment il remet en cause il remet en cause ce que je te dis remet en cause les packages que je te propose il remet en cause et bien tout simplement les différents conseils que je peux te donner sur cette chaîne youtube et françois un tout du moins mario françois a raison il a parfaitement raison de proposer son avis là dessus et notamment c'est un avis qui à mon sens reste constructif alors le commentaire commence comme ça flutter bloc c'est de la merde alors heureusement qu'il a rajouté tout ça juste après parce qu'en règle générale je réponds un truc du style ça doit être à l'image de ton commentaire ou un truc comme ça donc là comme il va plus loin je n'irai pas répondre ça je dirais que ça attise la curiosité et notamment qu'il conseille riverpod alors riverpod si tu connais pas c'est un outil alors moi je le connais pas enfin je le connais de nom je le connais de documentation mais je ne connais pas d'utilisation donc je ne pourrais pas te recommander je ne pourrais pas te dire si c'est bien ou si c'est pas bien par contre dans cette vidéo je vais te donner mon avis je vais te donner mon retour par rapport à ce que je peux comparer à l'heure actuelle et par rapport à ce que l'on va pouvoir retrouver sur le site de riverpod mais revenons un petit peu aux commentaires de notre cher ami mario françois pour une application vraiment complexe c'est ce qu'il se fait de mieux les benchmarks le prouve alors je lui ai répondu juste en dessous que j'aimerais bien voir les benchmarks sur lesquels s'appuyer parce que concrètement tu peux dire que des benchmarks oui il y en a plein dans tous les sens et en fonction des configurations des différents benchmarks tu peux aussi avoir des résultats complètement différents j'ai trouvé par exemple des benchmarks qui mettaient php plus en avant ou tout du moins qui mettait de meilleures performances à php par rapport à notre js et d'autres benchmarks qui mettaient notre js plus en mode en meilleure performance que php donc tu vois que en fonction du type de benchmark en fonction du type de fonction en fonction de plein de paramètres tu peux réussir à manipuler les benchmarks donc c'est pour ça que je vais te demander ça de façon à appuyer tout ça puis en même temps moi ça m'intéresse là dessus et riverpod donc c'est plus rapide car ça utilise une solution native de flutter pour le deadestate alors peut-être ça je ne sais pas encore une fois je ne connais pas riverpod à ce niveau-ci bon c'était juste pour laisser un commentaire pour aller au 10k je te remercie beaucoup mario françois ça fait vraiment très plaisir parce que tu le sais très probablement où tu le sais peut-être pas encore mais sur cette chaîne on a un objectif qui est tout simplement d'atteindre les 10k d'ici la fin de l'année et ce type de commentaire permettent beaucoup d'aider youtube à mettre en avant la chaîne à mettre en avant les différents conseils que je peux te donner les différentes recommandations que je peux te faire et c'est en élevant le débat en remettant en considération les différentes choses que ça permet de discuter entre nous que ça me permet de refaire des vidéos sur ce que tu avances et sur ce que tu donnes et je trouve ça extrêmement enrichissant et extrêmement intéressant allez revenons-en au sujet principal qui est ce fameux riverpod qui est-il que fait-il alors par défaut il m'a mis en français donc je vais le laisser en français parce que je sais pas si tout le monde parle l'anglais plus ou moins correctement en tout cas moi je le parle très facilement techniquement enfin je le parle je le comprends très facilement techniquement donc peut-être que c'est pas tout le monde pareil c'est pour ça qu'on va rester en français donc un framework réactif de gestion d'état et d'injection de dépendance alors le dernier point je le trouve extrêmement intéressant et c'est vrai que ça peut être une problématique que l'on peut retrouver sur bloc ça va être le système d'injection de dépendance qui peut poser un petit peu problème quand j'entends injection de dépendance je l'entends de façon vraiment injection de dépendance pure c'est à dire que concrètement là à première vue de ce que je vois ça n'a pas l'air de faire du si ça fait de l'injection de dépendance c'est à dire que si tu regardes bien ici au niveau de ton widget build habituellement tu vas avoir donc une injection de dépendance qui est de build contexte là concrètement ce que l'on va avoir c'est que derrière on va avoir un widget ref donc qui doit certainement être un widget proposé par river pod et notamment qui inclut une référence une référence à quoi je pense que ça va être un provider ou un truc comme ça et notamment à partir de là tu as un code provider c'est marqué juste en dessous de toute façon alors je te fais vraiment cette vidéo à chaud je te le fais je te la fais vraiment à chaud pour te dire j'en parlais récemment dans les commentaires parce que concrètement je me suis amusé ici alors je sais plus où sont à passer les petits commentaires voilà les commentaires sont juste ici concrètement c'est vraiment une vidéo complètement à chaud où je dis que je vais faire cette vidéo là maintenant et tu vois chose promise chose du jeu le fait ce canal télégramme tu peux y accéder dans la description tu as un lien c'est le premier dans la description tu t'inscris à la newsletter et tu reçois un email juste après pour accéder à ce canal là où je te propose des conseils et puis tous les tous les tous le backstage de nico développe bon trêve de bavardage ici donc ce que l'on a c'est que on a un provider qui va être watché qui va être regardé qui va être moi qui va être lu fin qui va être écouté tout du moins qui va être non qui va être regardé ou écouté fin peu importe et notamment qui va retourner une valeur à ce niveau ci donc ça se fait au niveau du build et notamment on peut afficher la valeur donc d'un point de vue comme ça là très rapidement à chaud effectivement river pod semble être un outil qui est simple à mettre en place pour une simple bonne raison c'est que concrètement ici tu crée donc un counter à provider qui va avoir un state notifier provider de counter de int à l'intérieur tu as passé une référence et cette référence là bon à première vue on n'utilise pas mais on doit pouvoir l'utiliser qui retourne une classe counter et cette classe counter là et bien concrètement va te passer enfin va avoir un notifier donc là on utilise vraiment des systèmes basiques de flotteurs le state notifier il me semble que dans flotteurs c'est pareil ou tout du moins tu as value notifier qui existe aussi donc c'est des éléments basiques alors sur le petit le petit retour là je trouve intéressant notamment utilise une solution native de flotteurs ce qu'il faut bien comprendre c'est que derrière que ce soit pour river pod ou pour flotteurs blocs on va utiliser de toute façon des solutions natifs de flotteurs donc à moins que billets des subtilités que je n'ai pas comprises sur ce base sur ce principe là dans tous les cas on va utiliser des solutions natives associées à flotteurs d'accord donc on parle bien de flotteurs on parle pas de sdk on parle pas non plus de d'os de base d'accord on parle vraiment des solutions natifs de flotteurs donc que ce soit pour river pod ou que ce soit pour notamment flotteurs blocs on aura forcément des solutions natifs ceci étant dit un truc que je trouve extrêmement intéressant à l'heure actuelle c'est que quand tu regardes bien c'est extrêmement simple à mettre en place disons plus simple même que flotteurs blocs donc c'est un bon point quand même à river pod à ce niveau ci donc si on continue un petit peu ici donc sans exception alors bon après je vais pas tout lire non plus il faudrait regarder la documentation en détail mais sans prof et provider not found exception donc ça évite d'oublier de générer des états d'erreur où le chargement river pod si le code compile il marche ok d'accord donc il ya une limite là dessus bon ça me pose pas trop de problème non plus river pod est inspiré de provider donc ça ça m'étonne pas forcément notamment si tu tapes flotteurs pro vader moi j'ai commencé sur flotteurs provider quand j'ai commencé à créer mes applications mais applications mobiles avec flotteurs donc provider c'est tout simplement un outil qui te permet de faire de l'injection de dépendance ainsi simplement que ça et si tu regardes bien ici tu as le contexte watch on va retour retrouver un équivalent à ce niveau ci avec ref watch tu vois c'est à peu près la même chose à la seule différence c'est que il se base sur le contexte à proprement parler et là on va rajouter une dépendance supplémentaire qu'est ce qui est bien dans un cas où qu'est ce qui est le mieux dans d'autres alors là pour le coup on a on a une petite variante parce que là concrètement c'est la nouvelle version de le faire la nouvelle façon de le faire mais qu'est ce qui est bien de plus ou de mal moi je t'avouerai que contrairement à provider j'aime bien cette syntaxe d'avoir directement les injections de dépendance à l'intérieur des méthodes que tu vas utiliser parce que ça te permet d'avoir une lisibilité plus facile de ton code à ce niveau ci notamment l'injection de dépendance tu vas le retrouver en java tu vas le retrouver dans plein 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 d'autres langages de programmation donc pour le coup moi je trouve que c'est un outil super donc ça c'est une première chose ok d'accord donc sans provider sans limitation sans limitation tout du moins mais résout les problèmes de clé tel que ok d'accord bon après indépendance de flotteur enfin indépendance de flotteur partager les providers sans dépendance à flotteur cela inclut ouais alors ça je t'avouerai que capable d'écouter des providers sans bulle de contexte j'ai envie de dire que flotteur bloc tu n'as pas besoin forcément ah si ouais effectivement peut-être qu'avec flotteur alors il faut regarder un petit peu comment est-ce qu'elle est foutue du code on va regarder le code ensemble t'inquiète pas je quand quand je vais faire une petite review comme ça qui permet de d'élever le débat qui permet quand tu laisses des commentaires comme celui ci concrètement si le commentaire est intéressant là j'ai sauté sur l'occasion pour faire une vidéo là concrètement effectivement tu n'as pas besoin de du bulle de contexte ça veut dire que contrairement à provider provider on a montré ici ici tu vas utiliser le contexte pour pouvoir watcher tel type de valeur notamment la value etc etc ici concrètement ça a son propre on pourrait on pourrait le dire de la façon suivante on pourrait le vulgariser de la façon suivante ça va utiliser son propre contexte en soi ça veut dire que savoir sa propre référence et à partir de là effectivement tu es complètement indépendant du bulle de contexte à deux flotteurs ceci étant dit là on est sur une technologie associée à flotteur jeu je cet argument là je peux l'entendre effectivement il est il est il est intéressant néanmoins je vois pas l'intérêt de développer à l'heure actuelle et à chaud sur cette vidéo bien évidemment je vois pas l'intérêt de ne pas se passer de justement du bulle de contexte bon ceci dit ça reste quand même assez intéressant là dessus donc déclarer les états partagés de n'importe où bon ça oui effectivement encore une fois on est dans la facilité très sincèrement là pour l'instant ça montre que c'est extrêmement facile à utiliser là tu déclare ton state provider et tu l'utilises ici tu pourrais l'utiliser absolument de partout dans des dans les widgets des sous widgets et des enfants widgets etc etc là dessus pas de problème mise à jour des états applications seulement quand c'est nécessaire alors ça c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être intéressant que l'on peut aussi reprocher à flotteur bloc derrière c'est à dire que quand tu vas envoyer un état quand tu vas envoyer un événement à flotteur à flotteur bloc tu du moins cet événement là c'est à toi de maîtriser en fin de compte le la propagation de cet état aux différents states et notamment aux différents événements alors que là à première vue encore une fois je te dis je ne connais pas de façon à approfondir everpod à première vue ça le gérerait tout seul donc ce qui est encore une fois un bon point non mais franchement il ya des bons points il ya que des bons points pour l'instant mis à part deux trois petits bricoles mais ça c'est peanut mais concrètement c'est vrai que c'est intéressant et ça vaut le coup de se pencher sur ce type de solution alors ici qu'est ce que l'on a on a donc une to do list qui watch encore un truc et puis notamment ici on a nos state provider donc moi ça me fait penser aussi à d'autres à d'autres systèmes qui sont basés sur les state provider en fin de compte sur les state management tout du moins où tu as un state est directement après tu vas utiliser ce state dans le code alors effectivement c'est intéressant je t'avouerai que je vais y voir peut-être une limite à tout ça dans quelques instants et je le garde je garde pour l'instant parce que peut-être que provider le fait enfin peut-être que le river provider le fait et bien après lecture sécurisée des providers alors sécurisé en quoi je ne sais pas lire un provider ne causera pas d'exception ok d'accord on sait ils l'ont dit plus tôt si vous pouvez lire un provider la valeur valide sera obtenue ouais cela s'applique aussi aux valeurs obtenues de manière asynchrone oui bon ok d'accord avec provider les états de chargement et d'erreurs pardon sont générés de manière sécurisée ouais c'est pas ouais je pense que la traduction est mauvaise c'est peut-être pas sécurisé dans le sens sécurité mais dans le sens le fait que tu t'assures d'avoir ton ta valeur systématiquement donc c'est soit une valeur vide soit une valeur je sais pas trop quoi mais bref peu importe ici concrètement si tu as une erreur qui vient claquer il doit y avoir quelque chose qui doit être généré derrière donc est-ce que ça catch les exceptions en même temps et ça fait tout staff ce serait quand même plutôt magique je t'avouerais que je suis pas trop fan que ce soit lui qui gère mes exceptions et je préfère en tant que développeur avoir la maîtrise sur mon code bon voilà on a fait le tour de la page d'accueil donc c'est une belle page d'accueil c'est une belle page de vente de développeurs et je trouve ça extrêmement intéressant maintenant si on va faire un petit tour dans la documentation j'ai vu deux trois petites bricoles ce qui m'a intéressé parce que bon ce qui nous intéresse c'est quand même le code le code le code le code le gars c'est le compteur et la liste des tâches et notamment je suis tombé sur le compteur et je suis tombé sur le repo de la liste des tâches on va décortiquer tout ça ensemble les gars je trouve ça intéressant bien évidemment si tu trouves ça intéressant toi aussi n'hésite pas à me le dire dans les commentaires on a notre petit objectif dédicat donc ton commentaire viendra contribuer à tout ça et d'ailleurs comme c'est une vidéo de rebond tu peux te faire un petit café d'installer parce que on va lire un petit peu de code on va tabasser du code l'idée c'est de découvrir cet outil aussi bien évidemment on a une recommandation de mario on va prendre sa recommandation jusqu'au bout ensemble mais je te dirai un petit peu plus tard ce que j'en pense par rapport à comment dire à flotteur bloc alors commençons commençons par le début commençons par le petit counter parce que petit counter c'est la base du df tu vois c'est un peu comme la to do list d'ailleurs le deuxième exemple qui propose c'est une to do list j'aimerais bien voir vraiment sur un projet assez complexe alors il y en a un autre mais on ira pas jusque là ce que ça dit alors ici ce que l'on a c'est que dans un main on a un espèce de river port river pod scope donc ça revient un petit peu au même code que je t'ai proposé dans ma dernière vidéo notamment dans la vidéo d'installation de flotteur bloc ça tombe bien c'est exactement ça ça veut dire que river pod à première vue envelopperait alors attend j'ai retrouvé la page de code envelopperait tout son code alors lui il le fait à ce niveau si c'est intéressant d'ailleurs parce que moi je fais pas ce niveau si je le fais un petit peu plus bas dans mon code je le fais notamment au niveau du matériel app donc lui il le fait tu vois juste au dessus ça veut dire que on pourrait dans notre code faire exactement la même chose et là il a un provider scope moi je l'ai appelé provider factory je t'invite à aller voir la vidéo en question de façon à remettre tout ça en comment dire en circonstance mais notamment ici on a un river pod river pod scope qui doit très certainement permettre l'enregistrement ou de faire l'espèce de matching pour pouvoir récupérer les différents providers que tu vas enregistrer dans ton application et il se trouve justement qu'on a un petit counter provider à ce niveau ci qui est créé avec son petit state provider d'une valeur de 0 par défaut et c'est tout de l'autre côté on a notre widget ref ici et ce widget ref on va l'utiliser ici on va faire un watch on va récupérer le state donc le state c'est l'état de la valeur à un moment donné d'accord et qu'on va à stocker dans une valeur encore une fois si je me trompe dans l'interprétation du code n'hésite pas à le dire dans les commentaires je le rappelle un river pod je les pas encore utilisé je le découvre en même temps que toi j'ai simplement ouvert les pages en amont de façon à gagner un petit peu de temps mais ça s'arrête là tu vois est donc juste derrière on a un floating bottom action donc là on est sur la page page basique 1 2 du template de flutter quand tu viens de l'installer ou ici on va lire la valeur du state donc le counter provider state qui a été stocké je ne sais pas où parce que ouais en fait on est dans le même fichier on est dans le même fichier et donc on récupère le state directement et on fait un state plus plus et lui fait son petit sa petite magie qui va bien et il nous met à jour tout ça donc c'est intéressant effectivement c'est très très simple à utiliser on va aller voir la to do list qui est un petit peu plus touchy qui est un peu plus avancé notamment on a donc le dossier de libres avec le main et la to do list en seconde en seconde partie alors dans le main il n'y a pas forcément grand chose je pense pas à voir on a un provider avec un state notifier qui va récupérer la liste des tâches par défaut il me semble d'ailleurs si tu vois c'est des id différents donc là ok d'accord on a un to do filter donc je pense que c'est les différents statuts de la to do et puis oui voilà c'est ça tu vois c'est les différents statuts de la to do et puis juste derrière on va faire un to do all par défaut donc là concrètement c'est le state provider pour la to do list filter donc c'est par défaut on affiche absolument tout c'est ce que dit le code moi je n'invente pas après bien évidemment peut-être qu'il ya une autre signification derrière on a les uncomplained alors là ce qu'ils sont en train de faire et je pense que tu as la to do filter après derrière ok d'accord en fait on a le même exemple que sur la page d'accueil si tu reviens ici si tu reviens sur la page d'accueil il faudra revenir sur la page d'accueil pour le coup on a le même exemple que l'on retrouve ici d'accord donc c'est exactement la même chose que ce que l'on a un petit peu vu tout à l'heure donc là dessus ça me choque pas trop on retrouve encore une fois notre scope à ce niveau ci d'accord au niveau de l'application et puis d'ailleurs on a de la mise en forme là dessus ok d'accord donc je pense que et notamment tu vois il ya une deuxième partie qui est la partie to do alors je voudrais faire une petite recherche quand même tout doux partout tu vois ici il va récupérer il va importer tout doux et donc notamment il va importer tout doux il va importer quoi il va importer la classe tout doux ou la tout doux liste derrière donc ça veut dire qu'il doit faire référence à un moment donné voilà on y vient à quel endroit ici tout doux watch tout doux voilà on se retrouve voilà ici texte couleurs on a un tout doux liste filter tu vois donc il va récupérer les différents filtres que l'on récupère à ce niveau ci au niveau de la classe et donc c'est géré à ce niveau là ok d'accord donc qu'est ce qui se passe dans cette classe là en fin de compte c'est donc une classe avec une to do list qui va prendre un autifier donc c'est un objet de river pot qui est un peu plus avancé notamment on va même type et le type de tout doux que l'on veut ici donc tout doux ici ça c'est tout simplement un modèle un modèle de données où dedans tu vas arranger ta description ton id complete à faux ou pas et puis un to string pour faire le taf correctement et juste derrière on va ajouter ça donc c'est tout doux liste dans un state et le state on le récupère on le récupère de on ne sait pas où est ce qu'on le récupère ce state là le state le state on l'a perdu égal state alors le state on doit le récupérer très certainement d'ici on doit récupérer d'autres pas à ou alors non le state doit être passé par par cette fameuse classe state notifier ouais le state notifier doit passer le state en termes de variables globales d'accord c'est une valable ça serait une variable de type protectique par exemple ou même d'ailleurs public je pense et notamment tu peux l'utiliser et tu vas réécraser tout ça donc oui effectivement c'est intéressant et tu vois ça ça revient à ce que je te disais tout à l'heure alors je ne sais plus quand mais concrètement on se retrouve vraiment dans un système de gestionnaire de state fortement couplé à la vue en elle-même par rapport à vraiment à la vue en elle-même c'est à dire que d'un côté tu as la vue et de l'autre côté tu vas avoir ton state là où moi ça me pose un petit peu un problème alors c'est de ma review à chaud bien évidemment encore une fois il y a peut-être aussi d'autres choses d'autres subtilités subtilités pardon que je n'ai pas que je n'ai pas tout simplement vu dans l'utilisation et puis je pense qu'il faudrait à ça pour approfondir la documentation en soi mais concrètement ce que je vois et la grosse problématique que je vois c'est que effectivement c'est extrêmement simple à installer c'est extrêmement simple à implémenter là pour le coup on peut rien dire là dessus néanmoins là où ça peut poser problème c'est au niveau de la structure c'est au niveau de la structure de l'application là on a un state qui est très fortement couplé en tout cas de comment c'est présenté qui est très fortement couplé avec la donnée et en même temps avec la vue tu n'as pas une séparation de l'entièreté des différents éléments moi ce que je vois dans flutter blocs et notamment là alors je remets pas en cause le fait que alors attention je reviens sur le petit commentaire je reviens pas en cause sur le fait que probablement que river pod est plus rapide que flutter blocs c'est tout à fait possible mais je ne sais pas si c'est l'argument principal que l'on peut mettre en avant quand on développe une application très sincèrement la rapidité d'une application effectivement à son importance mais tout dépend du type d'application si tu fais une application de type jeu vidéo très probablement que la rapidité à son importance parce que il faut la réactivité il faut que quand tu tapes le mec en face de toi il t'est pas tapé trois fois avant et que tu commences à tilter en fin de compte que tu t'es fait niquer la tronche donc effectivement il faut une certaine réactivité là dessus il faut une certaine rapidité à ce niveau ci maintenant quand tu fais des applications de type to do list de type logique de type applicatif on va dire dans ces cas là la rapidité je sais pas si elle a vraiment son 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 intérêt là dessus là où je vois l'intérêt de flutter blocs justement pour bien construire ses applications et c'est pour ça que je t'ai fait cette recommandation dans la vidéo alors là on est sur cubique je vais te flutter blocs tu vois c'est vrai qu'en termes de complexité on est un peu plus loin c'est à dire qu'on est dépendant du contexte effectivement là pour le coup il n'y a rien à redire contrairement à river pod on doit envelopper nos différents éléments du blog builder ça sera certainement un peu plus verbeux donc encore une fois on revient sur tous les points positifs qui sont des points négatifs du côté de flutter blocs je ne dis pas le contraire par contre là où ça devient extrêmement intéressant c'est que tu as la possibilité de d'écouter facilement les différents événements et notamment tu as le système de listonneur par exemple donc là tu as un liston mais c'est pas celui que je vais te montrer voilà c'est le bloc listonneur le bloc listonneur te permet d'écouter les évolutions du state ça veut dire quoi ça veut dire que tu vas pouvoir découper tes applications de manière à ce que tu vas voir d'un côté le rendu visuel qui va être bien séparé du système de gestion d'événements qui lui sera autonome du système de la logique métier de l'application qui lui sera autonome donc tu vas voir trois blocs complètement différents c'est pour ça que ça s'appelle le flutter bloc c'est en partie pour ça que ça va s'appeler flutter bloc c'est parce que les différentes couches aussi bien événementiel que logique métier que gestionnaire d'état vont être complètement séparés ça veut dire quoi ça veut dire que derrière tu vas pouvoir tester efficacement tes applications là concrètement j'ai volontairement regardé un petit peu le système à l'instant là de tests si tu regardes bien tu te retrouves avec un espèce de scope provider sur absolument toute ton application pour tester tous les éléments d'événements de ton application en tout cas c'est ce qui démontre ici et j'ai envie de dire attention c'est dû très certainement au fait que ce soit simple d'installation que ce soit simple d'implémentation mais concrètement si tu veux uniquement tester qu'une partie de la logique qu'un bloc à proprement parler de ton application je pense que ça va être un peu plus compliqué d'utiliser justement river pod que d'utiliser flutter bloc parce que flutter bloc tu peux uniquement tester justement ce groupe soit d'événements soit de state soit de logique métier ou de tester absolument les trois en même temps en dehors du rendu graphique que tu peux avoir derrière en dehors du rendu au niveau de l'application je peux te montrer alors comment est fichu notamment flutter bloc alors je vais essayer de te montrer un petit truc un petit truc assez rapidement parce que ça fait une vidéo qui est assez longue mais je trouve que c'est intéressant en fin de compte tu vois de tu vois je reviens sur mon système de logique événements state d'accord ici tu vas voir ta logique la logique qu'est ce que c'est c'est tout simplement le fait pour moi d'aller chercher un provider après on pourrait tout mettre à l'intérieur comme un gros sale moi j'ai une préférence pour mettre des providers qui définissent la partie mais enfin modèle de données donc récupération des données par l'intermédiaire d'une api par l'intermédiaire de firebase par l'intermédiaire de quoi que ce soit d'accord donc ça c'est son boulot c'est son taf qui va être utilisé ou utilisable dans une logique métier bon cette logique métier pour moi elle est excessivement simple ici et cette logique métier va me faire jouer avec des states et ces states là et ben on les retrouve ici c'est à dire qu'on va avoir un état pour telle partie ou telle mise en avant de l'application un état par exemple pour le statut de loading un état pour le statut de success et un état pour le statut de failure state et puis notamment un état initial donc toi tu as différents états qui permettent de bien séparer les choses et ça c'est pas quelque chose que je pense en tout cas tu peux faire très facilement avec river pod en tout cas ceci étant dit de ce que j'ai pu lire dans la documentation pour l'instant et je pense que tu vas devoir jouer avec d'autres outils comme des futurs builders comme des stream builders qui sont des outils quand tu connais quand tu connais bien flotteurs blocs qu'est ce qui sont des outils que tu peux largement te dispenser à utiliser et puis de l'autre côté tu vas voir ta gestion d'événements et tu peux tester ces différents blocs séparés les uns des autres et moi c'est ce qui va m'intéresser dans le cadre des appels des comment dire des du développement des applications le le commentaire de notre ami qui est donc mario françois pour moi est extrêmement sensé mais je pense qu'il faut mettre un contexte derrière d'accord dire que une application complexe oui pour une application une application complexe je vais arriver moi je vais avoir tendance à utiliser flutter block parce que derrière je peux mettre en place des tests unitaires des tests d'intégration et m'arrêter justement à ça et ne pas m'embêter à faire des tests de des tests d'interface donc test fonctionnel au niveau de l'application donc ça va me permettre flutter block de mieux découper et de mieux cibler mes différents tests et dans le cadre d'une application complexe de mieux rendre testable mon application qui est elle-même complexe d'accord alors que là dû et je pense que ça va être une problématique dû à sa simplicité d'exécution avec river pod le fait de pouvoir tester une application complexe va peut-être être plus compliqué encore une fois je mets ça entre double code tu vois parce que je n'utilise pas river pod et très probablement que ce que je suis en train de te dire c'est de la merde mais ceci étant dit voilà pourquoi est ce que je vais avoir une préférence à l'heure actuelle et toujours tu vois en lisant le code avec toi et je te garantis que le code je l'avais pas lu avant d'accord je les j'ai déjà vu la page la page de riverport la page d'accueil j'en ai déjà parlé avec d'autres développeurs maintenant tu as mon avis sur le fait de pourquoi est ce que je vais utiliser flutter block je peux l'utiliser dans une comment dire dans une optique de dire que mon application sera plus rapide ou sera moins rapide je pense que je serai plus dans une optique que mon application sera certainement plus facile à tester et aura très probablement moins d'erreurs que si je devais mettre en place sur une interface graphique d'ordre global et en termes de en termes de tests je peux t'en parler très largement parce que j'en fais depuis des années maintenant je travaille maintenant enfin principalement en tdd sur les applications voire même bdd de temps en temps donc pour le coup les tests j'en fais quand même pas mal et je peux te dire que flutter block pour tester une application et faire quelque chose de solide de sérieux ça sera ça restera à l'heure actuelle mise à preuve du contraire et je t'invite dans les commentaires à relever le débat mise à preuve du contraire que riverpod pour moi ne sera pas dans mes guidelines ne sera pas dans mes objectifs de l'apprendre très prochainement ou tout du moins incessamment sous peu sauf si vraiment il y a l'argument l'argument massue l'argument majeur que tu mettrais juste en dessous de cette vidéo en attendant je reste sur flutter block mais en tout cas je remercie mario françois de d'avoir laissé ce commentaire parce que ça permet tu vois ce type de commentaire je le dis depuis le début si tu laisses un commentaire ça permet de rebondir ça me permet de faire des vidéos à chaud ça me permet de te faire un retour ça permet d'approfondir des sujets donc tout ça sont des choses extrêmement importantes sur cette chaîne il me semble et ça permet de peut-être se différencier de d'autres chaînes qui proposeraient certainement du tout du tuto pour proposer du tutoriel en tout cas si tu as apprécié n'hésite pas à liker et je te dis à plus tard ciao bye